L'emploi des seniors est effectivement important dans notre secteur compte tenu de leur importance dans la pyramide des âges. Les seniors, c'est-à-dire les plus de 45 ans et plus, représentent 53 % de nos effectifs. Ce sont des personnes qui, pour certaines d'entre elles, sont entrées dans le secteur en seconde partie de carrière. Nous avons bien entendu des politiques adaptées pour faire en sorte que ces personnes restent au sein de nos structures. Ce qu'il faut savoir, c'est que leur poids est important. Ils sont confrontés à des difficultés liées au métier. L'emploi à domicile, c'est un métier qui est lourd en termes de pénibilité et donc nous avons par ailleurs des actions, notamment en matière de formation, destinées à les aider et à les soulager. Les actions qui sont menées toujours en faveur de cette population, population de seniors sont pour l'essentiel des actions de formation, de façon allégée autant que possible par la formation de pénibilité. C'est-à-dire que ce sont des formations de comportement, ce sont des formations de connaissances approfondies de la relation qui peut y avoir avec les personnes chez qui nous intervenons, qui sont pour beaucoup des personnes âgées, des personnes en perte d'autonomie, mais également des personnes en situation de handicap qui nécessitent donc une formation tout à fait appropriée pour ces interventions. La formation professionnelle est un levier majeur pour le maintien dans l'emploi des seniors. Il faut savoir qu'historiquement, la formation professionnelle est un fil rouge dans l'histoire des associations de l'aide à domicile, puisque nous avons toujours eu un taux de formation professionnelle supérieur au taux légal. Là, actuellement, depuis 2014, on a un taux conventionnel de 1,04 qui s'ajoute au 1% légal et ce 1,04 permet de mener une politique de mutualisation au niveau de la branche professionnelle, ce qui aide considérablement la formation des salariés, puisque ces 80 millions d'euros qui sont dédiés à la formation professionnelle, ça fait plus de 38% des salariés qui sont formés et plus de 50% des seniors bénéficient chaque année de la formation professionnelle, qui peut être formation professionnalisante d'adaptation au poste pour leur permettre d'intervenir auprès de nos publics dans les meilleures conditions ou des formations diplômantes. La problématique, à la limite, que l'on peut avoir au niveau de la formation professionnelle, c'est pas lié à l'âge, c'est plus à des contraintes financières de non reconnaissance du coût de la professionnalisation par nos financeurs, qui fait qu'on ne peut pas former autant qu'on le souhaiterait, mais là, pour le coup, les seniors sont pas, au contraire, bénéficient de la politique de formation professionnelle. Globalement, là, pour le coup, c'est un volet fort du maintien dans l'emploi de la formation des seniors et de lutte aussi contre les risques d'inaptitude et c'est un mode de prévention de la pénibilité aussi. Alors, pour compléter les interventions de Claire Perrault et de M. Bordereau, je parlerai plus d'outils opérationnels que nous avons mis en place au niveau de la branche ces dernières années, notamment dans le cadre de l'EDEC de branche qui a été signé en 2011. Nous avons signé avec l'État cet EDEC et nous avons un des axes qui est l'accompagnement des salariés en seconde partie de carrière. Et à travers cet axe-là, nous avons construit un outil qui est un guide paritaire qui s'appelle « Comment accompagner vos salariés de plus de 45 ans » et qui a vocation à accompagner les encadrants à accompagner ces salariés dans leur seconde partie de carrière. Dans ce guide, il y a un guide d'utilisation de l'entretien de seconde partie de carrière qui a été conservé par la branche malgré sa suppression par la loi de 2014. Et il y a également une version pour les salariés qui leur permet de préparer cet entretien de seconde partie de carrière afin qu'ils puissent exprimer leur souhait de formation, leur souhait de mobilité au niveau de la branche. Toujours dans le cadre de cet EDEC, nous avons également travaillé sur un axe pénibilité puisque nous avons rédigé avec les partenaires sociaux un guide de prévention de la pénibilité qui permet de mettre en place au niveau des structures une démarche d'accompagnement de prévention de la pénibilité avec des indicateurs qui sont à mettre en place, avec un référent santé qui serait dans l'idéal à mettre en place par les structures. Ces outils ont été développés et mis en ligne très récemment entre 2016 et 2017. L'ensemble de ces outils est disponible sur notre site de branche aide-à-domicile-labranche.fr Dans le cadre de l'EDEC Autonomie, qui est un engagement de développement de l'emploi et des compétences signé avec l'Etat et les partenaires sociaux, nous avons mené un travail sur l'encadrement intermédiaire et plus précisément une refonte des référentiels de formation et des référentiels de compétences d'un métier important dans le cadre justement de l'emploi et de l'orientation des seniors dans notre branche qui est responsable de secteur. Donc à ce titre effectivement, nous avons travaillé pour professionnaliser, accompagner les salariés de la branche et notamment les seniors puisqu'effectivement on a remarqué qu'effectivement la fonction RH et plus précisément la fonction liée à la gestion prisonnelle des emplois et des compétences était amenée à être développée et il faut noter l'effort de la branche et de nos fédérations respectives pour développer et accompagner l'encadrement intermédiaire justement dans le cadre de cet EDEC. Au regard de notre pyramide des âges inversée, au regard du taux de sinistralité important dans notre branche, il est fondamental de pouvoir accompagner au mieux les salariés seniors. C'est la raison pour laquelle nous avons refondu le référentiel de formation de nos encadrants intermédiaires pour qu'ils puissent améliorer justement leurs compétences dans la fonction RH et gestion prisonnelle des emplois et compétences, pour qu'ils puissent créer des aires de mobilité effectivement, qui puissent assurer des parcours de carrière sécurisés pour les salariés seniors et bien évidemment développer également la qualité de vie au travail de ces mêmes seniors. Donc tout ça nous conduit justement au sein de nos structures à les accompagner pour pouvoir créer un cercle vertueux et justement pouvoir parler d'éthique organisationnelle au service de la bien-traitance puisque dès lors qu'on traite bien tout simplement les salariés seniors lors de leur deuxième partie de carrière, voire leur troisième partie de carrière, effectivement, on s'aperçoit effectivement que les prestations au domicile des personnes que nous accompagnons s'améliorent. Très clairement, lorsqu'on améliore le quotidien, les conditions de travail et qu'on forme davantage et qu'on propose des parcours de carrière tout au long de leur vie aux salariés seniors, et bien tout simplement on s'aperçoit que la qualité de prestation de nos bénéficiaires s'améliore également. Donc pour nous effectivement, il était important justement de mener cette action de formation auprès de nos encadrants intermédiaires pour pouvoir justement sécuriser les parcours des seniors et assurer effectivement une troisième partie de carrière sereine. Sous-titrage ST' 501 1 1